Alors moi on m'appelle Missier Sadik, mon prénom c'est Michael, donc je suis originaire de la commune de Sainte-Anne. Voilà donc j'ai commencé la musique déjà quelques années avec mes copains, on s'était arrivé au lycée, on a commencé à écrire les premiers textes, à se passionner d'écriture, par la suite on a monté un collectif, on a organisé des centres-systèmes, on a vraiment vécu notre passion d'abord pour la musique, pour le hip hop, pour le rap et plus tard tout ce qui est dancehall. Voilà en 2009 j'ai auto-produit mon premier album avec des morceaux comme On sait le coup, En Chéri en Nord, Tout-Puissant, etc. C'est vrai que le morceau, c'est le coup m'a permis d'arriver en 2009 dans la Coupe des Gants, j'ai envie de dire, de me faire connaître par le grand public et ensuite j'ai enchaîné quoi donc le deuxième album produit par Step Out, par le label de Chris, qui m'a permis de faire un album de meilleure qualité et de travailler avec des professionnels, là aussi avec des morceaux tels que Palaguay, Alzheimer, Si Papa, Excusez-moi et très prochainement Thierry, extrait aussi de l'album. Donc voilà, je me considère comme étant un artiste engagé auprès de mon pays tout simplement parce que je me plais à parler de ce qui s'y passe, de la réalité de mon île. Je prends souvent part aux actions visant à améliorer le quotidien de personnes en difficulté. J'aime bien aussi lorsqu'on me demande de participer à des actions qui permettent à des jeunes d'exprimer leur talent, de mettre en lumière ce qu'ils savent faire, c'est toujours avec plaisir que j'accepte de parrainer une action ou de me rendre disponible pour rencontrer des gens, des jeunes qui en ont besoin tout simplement. Je travaille aussi avec la ville de Sainte-Anne. Je suis très impliqué dans tout ce qui se passe au niveau de la ville de Sainte-Anne, au niveau culturel, au niveau aussi de l'insertion des jeunes cette année. J'encourage vraiment tous les jeunes à aller au bout de leurs rêves, d'avoir vraiment de l'ambition, d'avoir des rêves et de s'y tenir. Lorsqu'on a une ambition qui est noble, qui est juste, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à ses fins, qu'on n'arrive pas à aboutir. Donc il faut vraiment toujours persévérer et, comme je le dis dans une de mes chansons, pas larguer.